Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu n'as pas envie de dire, je n'ai plus précision que tu dois voir en toi, je n'ai plus maman mardi, je n'ai plus fait. Je n'ai plus fort en Afrique, je n'ai plus de faux frères, unis dans le dialogue où nous n'avons pas à dire. Et c'est là qu'il faut, on ne va pas parler, on ne va pas parler, on ne va pas parler. On ne va pas parler et on ne va pas parler. On ne va pas parler et on ne va pas parler, je n'ai plus fait. La vie est en Afrique Je n'ai pas de langue qui est le ponte Je n'ai pas d'oeuvre Il ne faut que le pote Mais on t'entraies La vie est fresh Pote-le Chote-le Comme un coup Il n'يت en cuant Il n'y a pas de langue Il n'y a pas d'rogens Il n'y a pas d'rogens Avant d'agir Il n'y a pas d'rogens Il n'y a pas d'rogens Hey! Tu t'es ici! J'ai connu! Et c'est Korean la petite! Pour... Pour moi... Pour... Il est... Pour... On est là! Pour... 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 Korean la petite! Dans la maison! Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver ce matin. L'actualité, c'est vrai que la politique n'a vraiment pas beaucoup fait parler. Aujourd'hui, il faut plutôt parler du taux qui baisse, il faut le dire, l'appréciation de la monnaie. On parle de 15, on parle de 17, tantôt 18. Ça relève d'une véritable spéculation. Mais en réalité, quels sont les facteurs qui ont poussé à l'appréciation de ce front congolais ? C'est vrai qu'il y a un contraste terrible, dollar et kitty, c'est vrai. Mais prix n'a marché, kitty, c'est vrai, ce qui détenait les dollars. Comment ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre 10 dollars par exemple ? Il y en a qui perdent 2 000 francs, 3 000, 4 000 francs. Vous savez, dans un pays aussi pauvre que le nôtre, 4 000 francs, c'est beaucoup d'argent quand même. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais ce qui est vrai, c'est que la tendance est saluée par plusieurs personnes et que les gens veulent que ça la institutionnalise. Ça veut dire qu'il soit pérenne, que cela ne soit pas éphémère. C'est le souhait de tout le monde. Beaucoup de Congolais m'ont demandé d'interpréter pour eux l'article 217. C'est très loin de toutes les imaginations que les gens se font. C'est ça le plus grand problème. Je vous répondrai calmement. L'article 217 n'a rien, mais vraiment rien de contradictoire. Rien du tout. Ce n'est pas une cession de notre notaire. C'est faux et archi-faux. Donc, c'est vrai que, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui... Parce qu'ils n'ont pas beaucoup lu la Constitution. Ils n'ont pas compris, tout simplement. Alors, Batouana, le fait de ne pas comprendre la Constitution, le fait de n'avoir pas une idée profonde sur la Constitution, ils pensent que tous les mots qui sont là, bon, ils ont un embrouillement. Je vais quand même lire un peu. Ça peut intéresser les gens. Vous allez voir qu'il n'y a rien de si important. Il faut expliquer, Batou, il va comprendre que l'article 217 n'a rien de ce que les gens pensent, en fait. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords, d'associations ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. En réalité, ce qui fait mal aux gens, c'est quand on dit abandon partiel de souveraineté. Mais c'est quoi abandon partiel de souveraineté ? On n'a pas dit un abandon total. On dit un abandon partiel. Et pire encore, ils ont dit qu'ils sont des poteaux. Ils ont dit qu'ils sont des poteaux. Termes où il y a un abandon partiel de la souveraineté. Mais vous vivez en Europe, vous êtes en train de voir tout ça. L'espace Schengen est un espace d'abandon de souveraineté. Partiel. Union européenne, ce que vous appelez la monnaie, l'euro. Mais l'euro, c'est un abandon partiel de la souveraineté. C'est fa, il y a un abandon partiel de la souveraineté. En fait, parmi les attributs de la souveraineté, vous avez la terre, les lois, la monnaie, le drapeau, la dévise. Et là, attributs, il y a la souveraineté. Lorsque l'État dit qu'ils ont concédé une partie de la souveraineté d'abarou, ça veut dire que nous abandonnons, par exemple, le fonds congolais. Et nous allons unifier, par exemple, l'unité africaine. C'est possible. Nous pouvons aussi dire, bon, nous avons un problème. Donc, tout ça, là, une société. Donc, tout ça, là, par exemple, une organisation, tout ça, et tout. Nous disons, bon, ça va être placé sur le sol congolais pour promouvoir l'unité africaine. On peut dire, bon, pour le besoin, il y a communauté, la bisognose. Pour le besoin, il y a grand lac, nous voulons créer un port, un port, et on compte, ça, bisognose ensemble. Ou une grande, je vais dire, comment je peux dire ça. Par exemple, le passage à Mounene. Nous pouvons céder certaines de nos frontières. Tout le monde, bon, à partir de maintenant, quand on a un peu, quand on a un biste, bon, ils ont un sénat, ils ont un peu rebelle, belété. Et juste un petit laisser passer, vous pouvez entrer dans notre pays. C'est ça aussi l'abandon de la souveraineté, partiel de la souveraineté. L'abandon partiel de la souveraineté, ça, là, je ne veux pas dire, « Zumbok, c'est un Kabel, c'est un Rwanda, arrêtez de suivre les affabilateurs. » « C'est un Kulanda, c'est un Kosa, c'est un Kaminoua, c'est un Kambouana. » Ils prennent l'article 217, ils le sortent de leur contexte. Neko. Voici ce que la loi dit. Je reviens. On va voir. On va prendre l'article 1er. Voici ce que l'article 1er de la Constitution dit. « La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible. Social, démocratique et laïque. » Mais frère, déjà le premier paragraphe vous met à l'abri de toute cession de notre souveraineté, de toute cession de nos terres. Dans nos frontières, à partir de 1960, le Kola Frontier n'a plus que ça modèle, où on a les abongos, ça comporte comme ça. Donc, un centimètre de moins est une violation flagrante de la Constitution. Et quand on veut revenir à l'article 217, parce que ça est intimement lié, on ne peut pas céder par la volonté d'un homme. Non. On ne peut céder que quand il y a des débats, des véritables débats au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons cédé donc une partie de notre souveraineté, qui est la monnaie. On dit, bon, notre franc congolais, bon, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus la bichoté. Donc, on dit qu'il y a peut-être une petite coupure, 50 francs, 2 francs, de 1 franc, par exemple, à 50 francs. Il y a vraiment des petits cas, une monnaie, une bichot locale. Mais pour la valeur faciale aminée, nous concédons notre souveraineté. Nous avons une union, je ne sais pas moi, CFA ou un truc pareil. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Il faut apprendre aux Congolais, c'est quoi les attributs de la souveraineté. Parce qu'article 217 est dérangé, et certaines personnes, même j'ai entendu dire, mes frères, la Constitution, la page d'Ango, on va lire la page, à part, tout le monde a exposé des motifs, on n'est plus dans les exposés des motifs, on n'est pas là, même pas, n'appendis, tozana, page 75, qui a conçu la mission, article 229, la présente Constitution adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République, signé Joseph Kabila Kabangui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette Constitution, cette Constitution va fêter l'année prochaine, 14e année d'Ango sur la micro-cité, 14e ou 15e année d'Ango. Donc, ce n'est pas une histoire que ça a mis l'élo, ce n'est pas une histoire que ça a mis l'élo, et cette histoire, toutes les Constitutions du monde, dans le Bible, les Constitutions, nous sommes à nous qui nous font, toutes les Constitutions du monde, réservent à une partie. Donc, on dit qu'il y a la souveraineté, il y a la paix régionale. Alors, pourquoi les Congolais, quand ils veulent réfléchir comme ça, ils ont... Ça, c'est justement l'article Nabisso. Mais c'est autant qu'à l'article 220 aussi. Ça vous garantit encore que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite. Toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits des libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces, des entités territoriales décentralisées. À partir de quand il y a une partie, il y a province, par exemple, l'Équateur, il y a une partie, il y a la Centrafrique, il y a le Soudan. Comment vous imaginez ça ? Il y a une partie, il y a Goma, il y a Est-à-République, il y a une partie, il y a Rwanda, il y a des mines. Parce que la constitution vous interdit de le faire. Mais frère, prenez le temps de lire la constitution. Et si vous n'avez pas toujours la possibilité de comprendre, demander de l'aide, on va vous aider avant de vous substituer en des juristes d'internet. Toutes les juristes et les réseaux sociaux. Il est le temps de lire avant de critiquer. C'est ça notre plus grand défaut. Le Congolais ne lise pas beaucoup. Ils entendent, comme on dit, la mentalité prête à porter, des mentalités préfabriquées. Moutoumura Kanissi a l'air pêché, il n'est pas venu répéter un gros aboum. L'article 217 est un problème. Non, maintenant que je vous ai lu l'article 217, vous avez vu qu'il n'y a aucun problème. Je répète, pour nous, la République démocratique du Congo, peut, pas doit, peut, conclure, des traités ou des accords d'associations ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est clair comme de l'eau de la source. Dans un pays, vous avez un exemple simple. Je suis le maître de ma maison, le chef de la famille. Vrai ou faux, c'est vrai. Mais j'estime que de l'argent qui est, pour que je ne vous ai pas de retour pour qu'il n'y a pas de retour. Vous avez décidé pour que je ne vous ai pas de retour, je n'ai pas de retour, je n'y a pas de retour. Je n'y a pas tout. Je n'y a pas Je n'y a pas de retour. C'est un abandon partiel de ma propriété pour l'intérêt de voisinage. Tu es de Kimia et tout l'ensemble. Je n'y a pas de retour. C'est un abandon partiel de mes droits. J'ai le droit de refuser, mais j'abandonne ce droit-là pour nous préserver Kimia. J'ai le droit de refuser, mais j'abandonne ce droit-là. Et gardez votre totale souveraineté. Non, il y a un moment donné, vous allez fléchir. Vous allez accepter certaines choses. Au profit, il y a communauté nabino. Au profit, il y a un lien. Vous allez vous rendre compte, par exemple, pour rentrer en Amérique, il y a des principes, n'est-ce pas ? Mais, il y a des principes, n'est-ce pas ? Mais, en Amérique, il y a certains pays, pas tous les pays du monde, mais certains pays entrent en Amérique avec beaucoup plus de facilité que les autres pays. Donc, il suffit d'être citoyen de ce pays-là, l'Amérique te prend beaucoup plus en charge qu'un autre citoyen d'un autre pays. Parce que l'Amérique a concédé, par rapport à ce qui est un pays, c'est pour nous. Donc, c'est un peu ça. Si je voudrais bien expliquer, article de la Constitution, 2 ans 17, il y a Ngoana. Donc, plus de débat sur la question. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Ce pays, personne ne va le vendre. Ils n'ont pas réussi à le vendre pendant 60 ans. Ils ne réussiront pas maintenant. Donc, toutes les propositions, c'est ça qui est possible. Le pays ne peut pas donner la terre au Rwanda. Parce qu'il y a un des banques qui s'abattent au Bélé. Le pays ne peut pas donner la terre au Rwanda. Le pays ne peut pas donner la terre au Burundi. Le pays ne peut pas donner la terre à la paix d'un Amérique. C'est ça, c'est ça, c'est la possibilité. Donc, chers frères, apprenons à ne pas passer mon message. Il y a un des banques qui s'abattent au Bélé. Je suis terriblement inquiet. Je ne veux pas prendre beaucoup d'entreprises. Mais avant d'aller dans l'entreprise, nous devons informer que l'État, l'inspecteur judiciaire, qui est en train d'aller dans le terrain, il y a un des banques qui s'abattent à la paix d'un Amérique, le chauffeur, il y a un des banques qui s'abattent à l'État. Il y a 300 dollars, il y a un banque pour la plupart 100 dollars, parce que 200 dollars, il y a 600 euros. Je vous apporterai les détails dans peu de temps. Il y a le temps pour moi de vérifier. Je voudrais que l'État congolais ouvre l'œil, mais le bon, pendant que l'on a eu un banditisme fiscal, il y a un des banques qui s'abattent. Mais aussi, un élément important, mesdames et messieurs, depuis très longtemps, tu critiques à l'entreprise, nous pensons que nos entreprises sont des canards boiteux. Mais en réalité, j'ai comme l'impression que l'entreprise, c'est des canards boiteux, mais j'ai comme l'impression que l'entreprise, il y a un problème. C'est plutôt un problème, il y a un management. Or, le management, ce n'est pas donné à tout le monde. Le management est un art. Mais il faut aussi que celui qui donne le pouvoir à Batoana, il y a le premier manager. Or, dans ce pays, on a vu ceux qui ont prêché le leadership, ceux qui ont prêché l'intelligence financière, ils ont chanté à Bilo Kouana, ils ont des tribunes, ils ont des clés, ils ont des clés. Mais comme on est dans un pays irresponsable, personne ne veut assumer sa responsabilité. Devant l'histoire, tout le monde cherche à accuser, mais personne ne veut s'assumer. Or, vous ne pouvez pas développer un pays avec des acquisateurs. On développe un pays avec des responsables, ceux-là qui peuvent assumer leurs erreurs. Ce n'est pas le cas chez nous. La faute, c'est toujours l'autre. La faute, c'est toujours l'autre. Et si on ne trouve pas l'autre, c'est Satan finalement qui a le problème. Mais regardons dans nos entreprises. Il y a deux types de problèmes. Il y a un problème managérial, d'abord. Et puis, il y a un problème politique aussi. Le problème politique, c'est-à-dire qu'on a tellement eu des incompétents et des médiocres dans ce pays qui nous ont imposé la loi. Ça veut dire quoi ? Les incompétents, ils n'ont pas regardé la chose publique parce qu'ils n'ont aucun sens dans la chose publique. Il y a des dédoubler l'administration de la Bissot. Il y a des dédoubler l'entreprise de la Bissot. Partout où nous avons les entreprises et l'État, il y a créé une entreprise privée. Il y a des actionnaires. Il y a télécom. Mais ça, il y a créé le de l'entrée. Il y a des télécoms. Il y a des qui sont dans les Jacques, des qui sont dans les coffres, des qui sont dans les coffres. Il y a des raisons. Ce qui est l'expecteur judiciaire, il y a des cotales, organigrammes, des qui sont dans les coffres. Il y a des seuls. Il y a des millions de dollars. Il y a des octrois. les marchés, il y a eu un premier ministre il y a eu un ministre où il y a toute une litanie d'état qui ont occasionné et qui ont été loin ce qui est dans Onatra, on pose toute ma question, il y a un bon chemin de fer on croit que ça a dit une question de management mais aussi une question de politique, politique je prends un aspect politique vous nommez un premier ministre le premier ministre quand il arrive au lieu d'aider l'entreprise évoluer au lieu d'aider entreprise publique non non, ils ne sont pas là-bas il y a eu un mécanisme de détruire ou créer une entreprise parallèle entreprise privée et quand il y a une concurrence, il y a une entreprise à l'état, alors qu'eux-mêmes qui sont dans la manette il y a eu un privé entreprise à l'état, il y a une ressource normale j'ai entendu des débats comme quoi, entreprise ça j'ai entendu beaucoup de gens me dire ça Christian, aux autres côtés de la télécom est-ce que c'est pété est-ce qu'il y a un cascité il y a une moyenneté il y a un convenant mais attendez deux secondes cette société ne peut pas se créer elle-même cette société a besoin de l'appui de l'état un regard de l'état ce qui est dans les gens en amont parce que les premiers ministres ils ne sont pas quiens ils ne sont pas cousins ils ne sont pas camarades ils ne sont pas besoin de la fraternité ils ne sont pas besoin de la loge ils ne sont pas besoin de l'église de la religion ils ne sont pas ils ne sont pas alors vous voulez que vous voulez que vous allez placer des hommes qui ne comprennent absolument rien dans le secteur et ils vont l'embêter ils vont le bouger entre temps Si vous avez une entreprise privée, vous avez besoin de partenaires. Et pour d'abord, qui est dérangé, l'entreprise est à l'État. La société n'a pas vu sur le Congo. Si on t'en dit, par exemple, au Natra, vous avez engagé combien de personnes ? Jekamine, vous avez engagé combien de personnes ? Miba, vous avez engagé combien de personnes ? Dans l'entreprise, il n'y a qu'à l'État. Vous avez engagé au moins 10% ou, à la limite, 7 ou 8% de la population. Vous avez déjà eu la capacité, vous avez une capacité, vous avez une capacité. Ils peuvent déjà, à eux-mêmes, prendre au moins 10%. Il n'y a pas tout. Quand on est président de la République, premier ministre, un gouvernement, un parlement, le but, c'est de veiller à ce que... Mais nous, nous sommes en train de constater comment on a vu sur les autres. Nous avons dit qu'on a répertorié la première rue. Limité. Nous avons dit la première rue. Tu es la cinquième rue. Combien d'entreprises sont mortes sous nos yeux ? Combien d'entreprises sont mortes ? Combien d'usines sont mortes ? Combien d'usines sont mortes ? Combien d'usines sont comptées dans mes formes ? Combien sont comptées dans les sous-performes ? L'État n'a fait aucun... Il n'a même pas bougé un seul de ce doigt pour aller régler les problèmes. Or, ailleurs, même lorsqu'une entreprise privée est liée contre un faillite, l'État se rassure. Il y a de protéger un mot parce qu'il a employé, il n'est pas un État du social. Cet État aide le social. Mais nous, nous avons un État qui n'aide pas le social, un État qui aide certains particuliers. Un État qui crée une justice sociale. Et aussi, il y a un État qui m'a été... Il y a la peine à péter. Pourquoi on ne sera pas en paix ? Parce que, simplement, l'État a perdu le père d'Aye. Il y a des sociétés de l'OuNATRA, STPO, tout ça, tout ça. Réfléchissons un peu. Société de l'OuNATRA, un télécom, il y avait un DG. Je vous ai dit, je ne connais pas le DG en question. Mais c'est là qu'après qu'on vient me dire son nom, il y a deux ou trois DG. Et quand tu dis, moi, m'envoyez, moi. Mais tout ce que je sais, selon mes recherches, il y a eu un DG qu'un premier ministre donneur des leçons, aujourd'hui. A virer. Tout simplement, parce qu'il y a un peu là qui n'a été. Le monsieur a remis la société à télécom, on a un Zéla Nango. Avec ceux qui ont moins d'argent, on a qu'un Cécile, il n'y avait plus d'arriéré d'entreprise. Il n'y avait plus d'arriéré. Aujourd'hui, l'entreprise se déclare avoir beaucoup plus d'argent, mais il y a beaucoup d'arriéré. Posons-nous quand même des questions. Il n'y avait plus d'arriéré d'entreprise, il y a eu un banditisme en gestion. Incompétence notoire et, pour la plupart des cas, parrainée par le premier ministre, par les ministres. Il s'effondre sur le fait que non, au moins, la télécom, l'entreprise, c'est la compétitivité, c'est la compétitivité, c'est la compétitivité. Non, mais ceux qui sont la compétitivité, et qui ont mis la capacité, qu'est-ce qu'on fait ? Comment le Sénégal a fait ? Vous pensez que le Sénégal a la plus belle administration du monde ? Non ! Mais il y a eu une conscience, il y a pas tout. Bon, le but, non ! Nous ne pouvons pas sacrifier le public pour le privé. On ne peut pas. C'est le public qui contrôle le privé. C'est le public qui donne une ligne à la privée. Mais dans ce pays, c'est le privé qui donne la ligne au public. Ça ne marche pas comme ça. Il y a eu un contrat à RTL, contrat à RTL, compagnie à RTL. Bastinien qui contrat, pour le réexploiter pendant 15 ans, câble à fibre optique. Un câble comme ça. Pendant 15 ans. Bastinien comptait pendant 15 ans. Pour 4 millions de dollars. 15 ans pour 4 millions de dollars. Alors que la même société RTL payait à l'époque 400 000 par mois. Je vais te donner le nom de la société. La société RTL. Je n'accuse pas RTL. Ce n'est pas la faute d'RTL, il faut le dire. Ce n'est pas la faute d'RTL. C'est la faute de la... Il y a Moutou à signer, à Pessibango faciliter Oana. Pourquoi donner une facilité à Moudelouana ? Au détriment, il y a un... Mais ce n'est pas le détriment, c'est 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 le détriment. Ce qui est le détriment, c'est l'Est, il est pris en charge, pour la plupart des cas, c'est la connexion à Rwanda. Pour la plupart des cas, il y a le Congo, pour la plupart des cas, il y a la connexion, il y a un Louf. Dans Louf, il y a un pays qui a mis l'équité, il y a un pays qui a un méga, il y a un pays qui a mis l'internet. Alors, c'est quel pays qui ne contrôle pas ce qu'il y a ? Oh non, STP, SCPT, il y a un pays qui a mis l'internet, mais ce qui a mis l'internet, rendez-vous fort. Vous avez un mandat, pas pour vous excuser. Lorsque vous avez un mandat, c'est pour l'exécuter. C'est pour assurer l'ordre, la tranquillité, il y a un bateau. Mais il y a un autre, il y a un pays qui a mis l'internet. Et quand on lui dit, oh non, Christian, il y a un pays qui a mis l'internet, il y a un pays qui a mis l'internet, Mais lorsque vous vous laissez entre les mains des expatriés, vous laissez qu'il y a des sociétés dans le Congo, il y a des sociétés dans le Congo, il y a des sociétés dans le Congo, tout est vers l'Ibanda. Tout est vers l'Ibanda. Alors pourquoi avancer ? Pourquoi avancer tant ? Pourquoi avancer tant ? Donc il y a quand même des choses, madame Bokanabucho, on peut se poser des questions ? Est-ce qu'on comprend les choses ? Il y a un autre élément. La SCPT a signé un contrat en bonne du forme avec Ethio. On m'a dit qu'Ethio était une entreprise. Ethio Consulte, qui a à son tour aménagé les bureaux et les installations. Mais quand le nouveau comité est arrivé, il utilise le même contrat avec une nouvelle société, Waze, qui n'existe pas, mais qui utilise toutes les prérogatives d'Ethio. S'il y a un mensonge, qu'on nous éclaire. Moi, je n'accuse personne, mais je vous donne une info. Pourquoi doit-il y avoir un problème entre le comité de gestion et le conseil d'administration ? Ce conflit permanent-là, la chosification, va rendre le conseil d'administration obsolète. Pourtant, le rôle d'un conseil d'administration dans une entreprise, comment ça se passe ? Vous n'allez pas prendre le président du conseil d'administration, il y a un système miné, il est dans la poteau, mais ici, ce n'est pas le cas. Le président du conseil d'administration, a compris sa directive, a compris sa point de vue. Imaginez que le conseil d'administration peut s'opposer. Il refuse tout. Il n'y a pas une entente entre le conseil d'administration et la gestion quotidienne de l'entreprise ou de la société publique. Ça ne marche pas comme ça. Tout ça parce que parrainage est côté de la gestion, il y a un beau cas. Pourtant, le véritable parrain d'une entreprise, c'est sa bonne gestion. C'est l'intelligence de la gestion. C'est le côté managérial des directeurs. Mais quand vous avez des gens qui ne comprennent pas comment vous allez le faire, il y a un autre chose, c'est le chef de l'État, le président de la République, Atala, société Wana Télécom, et la société, moi j'appelle ça une société futuriste. C'est une société du futur. Ça peut engager plus de 20 000 personnes. Plus de 20 000 personnes. Pas moins, mais plus de 20 000 personnes. Il suffit seulement de maximiser. Il y a un télécom, il y a un poste. Donc il suffit seulement de remettre la vidéo. Vous avez déjà réglé la question du chômage. C'est une société de communication qui a un avantage. C'est une société de télécom. C'est une société nationale. Alors, si on pose la question, pourquoi? Voilà pourquoi moi je continue maintenant. Et je lance un appel. Je suis actuel dirigeant à SCPT. Mon plateau est ouvert. A qui est ouvert? Venez répondre aux questions. Ancien comité, je lance aussi un appel. Venez répondre aux questions. Il est temps. Ce que tu as signifié dossier à SCPT, tu recontes un dossier à Onatra. Tu recontes un dossier à Chemin des Fers. Tu recontes un dossier à l'Enterprise et à l'État. Tu recontes un dossier à DGI. Tu recontes un dossier à DGRAD. On va aller partout. Parce que j'estime qu'il est temps. Il est temps pour la société de la Bissot. Dans la société de la Bissot, quand j'étais encore tout jeune, je me rappelle, 8 ans, 9 ans, tout petit que j'étais, on allait jouer quand il y a Onatra. Alors, veux-toi aussi, tu as fait ça. Quand il y a Onatra? Quand il y a Onatra? Ça dit, nos camarades, nos papas, 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 non. Pas le PDG non plus, un agent, cadre et 4. Cadre et 4. Il y avait parfois deux cités. Il y avait un employeur normal, il y avait un employeur normal, il y avait un cadre. Il y avait un employeur normal. Mais tout le monde a fait là. Ici, il y avait la vie. Terrain, basket, terrain, tennis, c'était la vie au fait. Et puis, on a une province, on a une province, imaginez, on a une province. Mais tout ça est perdu, totalement perdu. Tous les patrimoines, pour la plupart des cas, spoliés. Il y avait une entreprise à l'État. Il y avait une entreprise à l'État. Les sociétés qui ont eu un transport, les sociétés qui ont eu un transport, dans le bon cannabis, sur le bâtiment, il y a un enclos, il y a une boulangerie. Il y a un enclos, il y a une boulangerie. Il y a un enclos, il y a un enclos, l'entrepôt, il y a une boulangerie. Ce n'est pas le modèle, il y a un boulangerie. Donc, institutionnalisation, espoliation, il faut ici, dans le bon cas. Voilà pourquoi il faudrait que, lorsque le chef de l'État va ouvrir l'œil, et le bon, dans le dossier, dans le prépice public, il est convaincu que, il y a un enclos, il n'y 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 a un enclos. Il est convaincu que, il faudrait que, le chef de l'État, lui-même, dans le monde, il n'y a un enclos, le directeur, le agent, le mandataire public, il faut que le chef de l'État tienne compte, il y a un aspect managérial, il y a un enclos, il y a un enclos. Surtout, si ça a déjà quelque part, il faut qu'on leur pose la question. Et il y a 5 ans, il y a des questions. Il y a des questions, d'abord, il y a des SCPT, il y a des dirigeants, entreprisants, les lots. Nationalité, il y a des NIMI. C'est une question seulement. Tous les directeurs, ils feront de regarder leur nationalité. Je n'accuse personne. Parce que, il n'y a un enclos, 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 il n'y a un enclos. Il n'y a un enclos, 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 il n'y a un enclos. Ça, c'est de 1. De 2. Il n'y a un enclos, comptabilité, la SCPT, qui gère la comptabilité et qui gère la trésorerie. Il n'y a un enclos. Et ce qu'on est fait de nous expliquer, un paiement de la société comme un outil ou un. Il n'y a un anatra, il n'y a un port, tout le monde fait d'un élément. Nous, on est là pour ça. Toutes les propositions que vous avez à la réforme, il est temps. Il n'y a un dây, il n'y a un moment jeu, il n'y a un angle. Il n'y a un concept scratch, qu'il n'y a un mode qui signifie A. Il n'y a un exemple qui a un avancé, il n'y a un autre. Si ce qu'on peut ouvrir en A. En Duval, le qui ne peut ouvrir son poste, il ne peut fonctionner. J'ai fait des tests à l'étonnement de l'aube. J'ai fait des tests à l'étonnement de l'eau. C'est pas trop dit, c'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé mais c'est une question à management. Les gens sont en prisonniat de management. l'autre dossier, il y a il y a SCPT tout ce qu'il y a SCPT tout ce qu'il y a ce qui est un autre dossier qui dérange là-bas et j'ai dit que c'est ce qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a des matricultés mais il y a un géré c'est qu'il y a des fonctions c'est-à-dire que c'est qu'il y a des matricultés c'est qu'il y a des matricultés mais parce qu'il y a un pur petit pur cousin, pur neko et il y a tous les 10 maisons dans le circuit il y a des matricultés quand il y a des gérards, société à télécom est-ce qu'il y a des bisautés ? il y a des questions, il y a des bisautés il y a des bisautés, il y a des bisautés ils sont les bisautés, ils vont foutre à bâtou ils vont foutre à bâtou, qu'est-ce qui se passe exactement ? quand il y a des bisautés à transport il y a des bisautés à lignes aériennes on en arrivera, les bisautés à l'état au-delà, l'état congolais c'est qu'il y a des bisautés à l'élément tous les contrats à caractère commerciaux sont signés à l'insu du conseil d'administration mesdames et messieurs aidez-nous à voir notre propre média aidez-nous à voir notre propre chaîne de télévision nous avons maintenant besoin de 100 148 000 je crois parce qu'on avance un peu nous avons besoin d'abord notre propre télévision notre propre radio aidez-nous à le faire le budget total est à 168 000 quelqu'un m'a dit mais Christian comment on a 168 000 la TV ? les gens peuvent te le donner par le travail que tu fais on est dans un pays où les gens ne savent qu'applaudir mais ne savent pas mettre la main la pâte qu'on va aider ceux qui le font sont mouquiers et ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens mais nous demandons de la bonne foi vous pouvez nous donner plus ça peut toujours nous aider c'est pas pour nous acheter des maisons c'est pour acheter disons pour créer une entreprise qui va engager des gens encore une fois qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air de soi c'est d'ailleurs C'est beaucoup qui vient à l'eau? Eh bien, c'est beaucoup qui vient de manger, tellement d'enfants, ce sont les plus précis de la façon de protéger les trois choses. Les trois choses qui viennent, c'est le pays a toucher l'Afrique, ce n'est pas le temps il faut que l'on soit être passé avec eux quand ils se sont venus, depuis que nous voulons en Indon où nous voulons c'est une place en tant qu'il est-il qu'il n'a pas trop C'est parti, c'est parti. Musique Musique